Bonjour à tous, c'est Gilles Jevenais vous saluer aujourd'hui. Ce n'est pas un décor très exotique, bientôt je vais pouvoir changer de décor, ça va être agréable, je sens qu'il y a cette libération, malgré le fait qu'il y a énormément d'incertitudes, la foi, qu'on doit développer suffisamment la foi en notre mois intérieur, c'est les périodes de tests. Ce qu'on a besoin, c'est de se réveiller pour montrer la voie le plus possible aux autres, autour de nous, et ceux qui sont prêts vont suivre cette voie, cette voie intérieure. On va pouvoir leur montrer qu'ils peuvent suivre cette voie intérieure, et ceux qui ne sont pas prêts, il faut les laisser partir, et chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa vie, de toute manière. Bien que bon, une fois qu'on a été réveillé, on ne peut plus vraiment se rendormir. Même si on éteint le réveil en disant, je veux dormir un peu plus longtemps, le réveil il revient, il revient. Et donc, c'est normal de sentir beaucoup de tristesse, parce qu'on est de la tristesse dans ces moments un petit peu actuels, parce que non seulement on est en train de libérer des choses d'ancienne, on est en train de faire notre deuil sur toutes sortes de choses de la troisième dimension qu'on doit laisser derrière nous, qui faisait partie de notre zone de confort. Mais on devient aussi très empathique, et donc on arrive à sentir la souffrance des autres de plus en plus. Mais ça ne dure pas très longtemps, on le ressent, et puis après, il faut arriver à passer dans la joie le plus possible. C'est important aussi d'utiliser la flamme violette le plus possible, quand on y pense, parce que c'est de pouvoir utiliser cette flamme violette le plus possible. Dans toutes les situations, c'est très utile. Appeler l'archange Jadquiel, la dame améthyste, ou le maître Saint-Germain, pour vous assister. Et donc maintenant, en tant que travailleur de lumière, c'est plus juste d'être contemplatif. Il faut prendre le bouclier de l'archange Michael, son épée, et y aller. Il faut y aller, avec ses outils angéliques. Il y a aussi un casque qu'on peut mettre, c'est un casque angélique. Et quand on le met, c'est invisible, c'est des choses invisibles, mais c'est l'intention qui nous permet de les utiliser. Quand on le met, on est connecté à une armée d'anges, un bataillon. Et donc on a toutes ces forces avec nous. Vous pouvez porter votre casque, votre bouclier, votre épée, et ça permet de gentiment adresser toutes les choses. Rien ne peut résister à cette épée de lumière. Et donc ce qu'on cherche, c'est de créer de la paix et de l'harmonie à l'intérieur de nous. On se rapproche du portail du 8 août. C'est la grande étoile de Sirius. Sirius, c'est une étoile spirituelle, une étoile bleue. Ça éclaire notre âme, aussi bien le soleil physique éclaire le corps physique, notre soleil sol. Mais tout ça est une illusion. Alors que Sirius, bien qu'il soit loin dans le ciel, ça reste la plus brillante étoile dans le ciel. Mais c'est vraiment ce qui éclaire notre âme. Donc on doit vraiment, si possible, connecter avec cette étoile. Il va y avoir des flashes de lumière qui vont être donnés pour allumer le cœur, le troisième œil. Et puis c'est la porte du lion. Les lions humains, là-bas, sont les premiers habitants. Après, les humanoïdes sont arrivés bien après. Et donc on les rencontrera un jour aussi. Et il a été expliqué que les Cassiopéens vont s'impliquer beaucoup plus dans notre programme. Les Cassiopéens, ce sont ce qu'on appelle le panthéon grec. Entre autres, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est l'amour et l'application de l'amour. C'est des êtres qui sont passionnés et qui aiment, qui ont vraiment cet amour. Et donc leur philosophie, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est Dieu, c'est la source. Et donc ils vont venir, parce que tous les galactiques sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent faire pour s'unifier et travailler ensemble pour être encore plus efficaces dans le service à la Terre et le service à la galaxie. Parce qu'on n'est pas la seule planète en train d'ascensionner. Pour nous, il n'y a vraiment que ça qui nous intéresse, parce qu'on est enfermés dans un corps physique qui vit ici. Mais en réalité, c'est très limité. Mais bon, il y a toutes sortes d'autres planètes qui sont là-haut. Ils arrivent à voir qu'il y a toutes sortes de planètes qui servent aussi, qui sont aussi en train d'évoluer. Et donc, je veux dire, les animaux ont été créés pour la compagnie. Il faut aimer et respecter les animaux le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger des animaux, parce que bon, ça a été quand même prévu comme ça. Mais a priori, chaque animal a des cadeaux, a des dons. Il a quelque chose à nous enseigner, il a un pouvoir à nous donner. Bon, parce qu'au départ, pour nourrir son corps physique, on devait aller à la chasse, à la pêche ou à la cueillette. Après ça, on a développé l'élevage et l'agriculture. Mais enfin, bon, il faut vraiment, même les animaux d'élevage, il faut vraiment qu'ils soient aimés et respectés. Au plus on peut les aimer, au plus on les respecte, au plus ça sera acceptable. On va forcément, éventuellement, abandonner ses voies pour devenir végétarien ou de venir utiliser des technologies qui nous permettent d'avoir de la nourriture beaucoup plus saine. Mais enfin, bon, il faut savoir que tous les animaux, il faut savoir que quand un animal vient à nous, c'est qu'il a quelque chose à nous apprendre. Ils ont tous des fonctions, des connaissances, des attributs spéciaux. Et il faut arriver à se voir au-delà de ce que l'on peut concevoir comme l'imitation de notre égo. Parce que, bon, on se reconnaît par rapport aux circonstances de notre vie, par rapport à notre corps physique, par rapport à ces choses-là. Mais en réalité, ce n'est pas du tout qui nous sommes. Il faut essayer de voir en dehors des limitations. En réalité, nous sommes des êtres éternels et vastes. C'est pour ça que c'est si difficile de vivre ici sur Terre. Au plus on devient conscient, au plus c'est difficile de vivre dans un corps physique. Mais on existe au-delà même du miroir de la vie, au-delà de la boîte. Parce que la boîte ne peut pas vraiment contenir tout notre esprit. C'est impossible. Donc, c'est assez la vérité de notre esprit. Mais Dieu peut nous montrer notre totalité avec le temps. Même quand nous sommes dans la forme, il peut nous montrer cette éternité infinie. Je vais tirer quelques cartes. On va voir. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'amitié. L'amitié, c'est ce qu'on a de plus cher. C'est ce qui est le plus important. De pouvoir se soutenir les uns et les autres, quand même. Ça reste une valeur épicurienne. Mais ça reste quand même ce qui est plus essentiel. Il y avait des petits livres que Plutarch, je crois que c'était Plutarch ou Sénèque, qui expliquaient que ça résaleille un peu aux réseaux sociaux. Quand on dit, j'ai 10 000 amis sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas vraiment des amis. Il vaut mieux avoir peu d'amis, mais sur lesquels on peut compter. Ce n'est qu'ils peuvent compter sur nous que d'avoir des centaines d'amis où la valeur, c'est juste des connaissances. En essence, l'amitié, c'est quelque chose aussi. Parce que si on a trop d'amis, ce qui est Sénèque ou Plutarch qui expliquait ça, c'est-à-dire que nos vrais amis peuvent se sentir délaissés si on passe trop de temps avec des amitiés plus superficielles. Mais enfin, c'est des choses qu'on continue à déflapper et on doit rester amiables par rapport à toute la vie et on va attirer de nouvelles personnes qui vont nous créer des nouveaux liens solides dans notre vie. Ce que l'on doit comprendre, c'est la consolation. On doit pouvoir se consoler de tout notre passé. On doit pouvoir tirer un trait, faire notre deuil sur toutes ces choses anciennes qu'on a dû laisser derrière nous. Ce que l'on doit faire, c'est la réconciliation. On doit se réconcilier. Et l'aboutissant, ça va être la réparation. Il y a toutes sortes de choses. Ma vie est complètement... Si je regarde les circonstances de ma vie actuellement, tout est détruit. Il n'y a plus mes tableaux. Mais tout va pouvoir se remettre ensemble. C'est ce que l'esprit m'informe. C'est qu'on va pouvoir avoir l'opportunité, une deuxième chance de réparer tout ça et de réaligner tout ça. Donc, il faut garder la foi. Il faut rester bien connecté. Il faut avancer moment par moment. Donc, voilà. Je vais chanter une chanson. Si vous me passez par la tête, c'est une chanson assez ancienne. C'est sur le son du silence. A cause like this. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seed while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remain within the sound of silence In restless dreams I walk alone Narrow streets of copper stone Near the hellos of a street lamp I turned my colour to the cold and damp When my eyes were stopped by the flash of a neon light That split the night That split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people Ten thousand people maybe more Ten thousand people maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs that voices never share And no one there, he stopped the sound of silence Fools said I, you do not know, silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you, take my home that I might reach you But my words like silence raindrops fell, and echoed in the wells of silence And the people bowed and prayed, to the neon god they made And the sign flashed at its warning, in the words that it was for me And the signs say the prophets are written on the subway wall And then on the hall, and whispered in the sound of silence C'est la chanson de Paul Simon et Art Garfunken J'ai oublié un mot, je suis désolé Je vous tiens une dernière carte, je vais vous saluer ce dimanche Là je vais aller en ville, je vais faire un peu de sport Je me prépare, c'est quelque chose qui arrive La carte de la journée c'est la force, l'archange Ariel C'est la force et la douceur Et ici il dit force et grâce exprimées à travers la gentillesse Confiance en toi et pardon Donc voilà, ça résume un petit peu cette ouverture du cœur Qui se prépare, on se prépare pour ce grand portail du 8 août Mais enfin la vérité, la vie, c'est maintenant que ça se passe Il faut se réveiller maintenant, il ne faut pas attendre Que tous ces événements se passent Il faut chercher par tous les moyens de se réveiller le plus tôt possible Et maintenant c'est le plus tôt possible C'est le meilleur moment, le pouvoir est toujours dans le présent Voilà, je vous salue, je vous remercie Je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche Je vous dis à bientôt, namast Je vous dis à bientôt